Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Nous allons vous parler du déconfinement et de la reprise de l'activité économique. Dans quelles conditions va-t-elle se faire ? Quelles sont les clés pour limiter la casse ? On va en parler avec le Bordelais Pierre Gauguet, qui est président de CCI France. Et en cette période si particulière de confinement, il est avec nous évidemment non pas sur le plateau, mais à distance via Skype. Alors Pierre Gauguet, première question, comment les commerces vivent-ils cette crise qui impacte fortement justement tous les commerces de France ? Bonjour, écoutez, les commerces sont, vous le savez, touchés à 85%, avec évidemment une situation inédite qui stresse énormément. On a une vraie détresse chez certains d'entre eux, notamment ceux évidemment qui sont fermés. Et dans tous les cas, une extrêmement grande inquiétude sur les conditions de reprise et les perspectives. Donc évidemment, les chambres de commerce sont présentes et on a répondu à plus de 600 000 appels dans le réseau. Et on est aujourd'hui vers des appels sortants qui vont vers les entreprises pour les aider et les accompagner pour celles qui, évidemment, en ont le plus besoin. Et clairement, on a d'ailleurs un ressenti, c'est que ce contact téléphonique est nécessaire à beaucoup de chefs d'entreprise et commerçants isolés qui ont besoin de partager leurs soucis, leurs problèmes et de connaître toute la panoplie de solutions qu'on peut leur proposer. Donc on a des équipes, on a plus de 2000 collaborateurs dans le réseau, mobilisés sur les terrains, 7 jours sur 7. Et clairement, on a plutôt une montée en puissance de ces demandes qu'une stabilisation, comme quoi le stress se maintient. Que vous demandent justement les chefs d'entreprise quand vous les avez au bout du fil ? Alors si vous voulez, j'allais dire qu'au départ, c'était essentiellement de la pédagogie et des explications sur les possibilités de bénéficier des différentes aides. Ça a démarré avec les reports de charges, évidemment avec les prêts garantis par l'État, évidemment avec le chômage partiel, où il y a eu des problèmes au début de saturation des sites du ministère du Travail et une grosse inquiétude pour pouvoir déclarer sa situation. Et maintenant, on est évidemment avec le Fonds de solidarité, qui concerne plutôt les indépendants commerçants, donc pas les statuts salariés. Et là, beaucoup de questions. Vous savez que le ministère du maire général, le gouvernement est très proactif. C'est-à-dire que nous, notre job, c'est de faire remonter, appelons ça les trous dans la raquette, c'est-à-dire les commerçants ou les indépendants qui ne semblent pas couverts pour X raisons, statut juridique, etc., et on fait remonter tout ça hebdomadairement. J'ai un rendez-vous avec Bruno Le Maire tous les lundis matins pour expliquer tous les problèmes qu'on a rencontrés qui nous sont remontés. Et en général, il y a une ordonnance qui... Le gouvernement est très proactif. Il y a une ordonnance qui prend en compte l'essentiel de ces observations, à partir du moment où elles sont évidemment pertinentes, pour effectivement les mettre en œuvre. Donc on est sur un système de co-construction, d'une espèce de modèle cybernétique, de correction de l'action en train de se faire. Ce qu'on entend beaucoup, c'est que les commerçants disent, voilà, ce fonds d'aide de solidarité, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Oui, mais je crois qu'ils ont raison. Je crois qu'ils ont raison, du moins pour ceux qui sont les plus touchés, pour ceux qui vont devoir rester fermés. Et effectivement, là aussi, le gouvernement s'en est rendu compte, puisque je rappelle que, par exemple, sur le plan hôtellerie, tourisme, restauration qui vient d'être annoncée, bon, maintenant, on est passé à des exonérations de charges qui sont annoncées, au moins sur ce deuxième trimestre. Et nous proposons, nous, au réseau consulaire, que ces exonérations aillent plus loin dans le temps. Et évidemment, il va falloir ensuite financer le redémarrage, quand ce redémarrage sera possible, avec évidemment, on a demandé à la plupart des collectivités, et c'est en train de se faire, de supprimer tout ce qui est droit de terrasse, les taxes sur l'affichage, vous savez, toutes ces taxes locales qui pèsent, évidemment, et qui vont gêner les commerçants. Et il va falloir financer, probablement, même leur stock pour redémarrer, pour certains d'entre eux qui ont leur trésorerie, qui est exsangue, malgré, malgré tous les financements bancaires qui ont été mis en place. Et là aussi, notons l'effort très important, et notamment ici en Nouvelle-Aquitaine, du Conseil régional et de la métropole de Bordeaux, sur une aide complémentaire, notamment pour les commerçants qui auraient besoin, évidemment, qui seraient là aussi pas forcément éligibles au process précédent, et qui auraient besoin de fonds pour redémarrer. Donc, si vous voulez, on a vraiment un panel extrêmement complet pour, évidemment, les aider, mais du coup, il faut les conseiller, parce que ça devient aussi complexe. Pour, justement, l'hôtellerie et la restauration qui est fortement impactée, là, par cette crise, on a plusieurs têtes de pont de la filière, notamment à Bordeaux, Philippe Etchebeste, ou Marc Vanoff, le patron de l'enseigne Bistro Région, qui sont montés au créneau, en demandant aussi, justement, une prise en charge de la perte d'exploitation par les assurances et par l'État. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, écoutez, au niveau des assurances, c'est un débat qui concerne cette profession dans laquelle je ne rentrerai pas. Je sais qu'il y a des discussions à Bercy, où le ministre, évidemment, essaie de convaincre les professionnels d'avoir un accueil bienveillant des demandes. Globalement, la profession de l'assurance, qui, par ailleurs, fait des efforts importants, en termes, justement, d'abondement du fonds que je viens de citer, en termes, évidemment, de participation aux différentes modalités. Par exemple, on vient de lancer, nous, une cellule d'aide psychologique. Je crois que le président Seguin en a parlé récemment. Clairement, c'est Harmonie Mutuelle qui finance ça. Donc, il y a pas mal d'actions qui ne sont pas toujours très visibles où les assurances et CDD. Mais elles ne sont, à ce stade-là, pas en posture d'intégrer en indemnisation ce qu'elles considèrent comme non couverts dans leur clause contractuelle. Donc, c'est l'économie du système assurantiel qui est quelque part à revisiter. J'ai eu des réunions, moi, avec l'Association française des assurances pour aménager dans le futur des couvertures assimilées aux catastrophes naturelles qui couvriraient ce genre de risques. Donc, il y a des vrais chantiers ouverts pour l'avenir, mais rétroactivement, de toute façon, ce que disent les assureurs, c'est qu'on est quasiment sur un risque systémique où la volumétrie des indemnités qui devraient être versées dépasse largement, quasiment, leurs réserves. Du moins, c'est ce que j'ai entendu. Mais je comprends que la profession ait besoin, évidemment, de couvrir des pertes d'exploitation. Donc, je pense que c'est Bercy qui va, quelque part, avancer sur ce terrain-là. Encore une fois, l'identification du besoin est claire et c'est en train d'être travaillé au quotidien. Donc, je pense que la voix de nos grands chefs et restaurateurs que vous venez d'évoquer aura été entendue et les prémices de réponse commencent à apparaître. Plus globalement, c'est quand même inquiétant pour la plupart des commerces en France qui, aujourd'hui, n'auront quasiment qu'un report de charges et une indemnisation de 1 500 euros par mois. Ça ne va pas suffire quand on connaît les difficultés de trésorerie, l'endettement. Ils ont subi la crise des gilets jaunes, les manifestations contre la réforme des retraites. Ils sont quasiment, aujourd'hui, exsangues, surtout au niveau financier. Le report de charges ne suffira pas. Oui, oui. Je pense que là, Bercy en a pris conscience puisque, d'ores et déjà, le ministre a évoqué des cas de demande d'exonération de charges. Et clairement, il reste à préciser la procédure. Mais je crois qu'évidemment, il faut qu'à la fin du process, on n'ait pas des commerçants qui soient dans une situation de quasi-cessation de paiement parce qu'ils ne pourraient pas faire face aux différents reports accumulés. Donc, à ce moment-là, d'ores et déjà, le ministre a annoncé qu'une procédure de demande d'exonération, d'exemption, serait mise en place. Reste à en préciser les contours et les modalités, mais le principe, je crois, d'ores et déjà est acquis. Mais ça sera au cas par cas, probablement, parce qu'il faudra évidemment que chaque entreprise puisse démontrer qu'elle est dans une situation où elle ne peut pas faire face. Je rappelle qu'il y a dans tous les départements et régions une commission des chefs des services financiers qui, probablement, aura à arbitrer les demandes les plus importantes. Mais je suis à peu près sûr qu'on débouchera sur ces exonérations. Est-ce que les banques jouent le feu ? Globalement, oui. Avec une difficulté, évidemment, c'est pour les entreprises qui étaient les plus en difficulté avant cette crise Covid, qui avaient déjà des situations financières dégradées et souvent, comme vous l'avez dit à l'instant, parce qu'il y avait eu avant des gilets jaunes et des grèves qui avaient pénalisé beaucoup d'entreprises. Donc, on a eu, effectivement, dans cette catégorie d'entrepreneurs les plus fragiles, pas les plus nombreux, heureusement, quelques refus. Et immédiatement, il y a eu la saisine du médiateur du crédit. Je rappelle que c'est la Banque de France qui tient ce rôle. Et également, un recours auprès des financements collectivités et conseils régionaux métropole que j'évoquais tout à l'heure. Et je pense qu'une grande partie de ces dossiers ont pu, après, être réglés. Alors, il doit en rester quelques-uns au bord de la route qui correspondent normalement à des entreprises dont la situation était compromise avant la crise. Que pensez-vous, la Pierre Gauguet, du plan de déconfinement du gouvernement à partir du 11 mai ? On comprend quand même que ça va être très compliqué, que le retour, entre guillemets, à la normale ne va pas se faire avant plusieurs mois. On ne sait pas non plus si les Français vont avoir envie de consommer à la sortie, justement, de ce confinement. Oui, vous avez parfaitement raison. D'abord, un, évidemment, on est dans une sortie de confinement qui est quand même extrêmement encadrée, rigoureuse. on comprend la motivation sanitaire de tout ça. On a en face de nous des commerçants qui vont ouvrir dans des conditions qui restent à préciser. Est-ce qu'ils pourront assurer la protection des collaborateurs ? Est-ce que tous les dispositifs masques, gel de protection seront en place ? Est-ce qu'ils vont, quand ils vont ouvrir, avoir suffisamment de clients dans leur boutique ou dans leur magasin, simplement pour même j'allais dire couvrir leur fait fixe ? Ce n'est pas acquis. Il y a quelques enquêtes qui ont été faites dans certaines fédérations de commerçants où 75% des clients disent qu'ils éviteront les lieux où il y a du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Probablement que ça touchera effectivement peut-être les grandes galeries commerciales ou ça peut peut-être, après tout, aider aussi notre commerce centre-ville s'il sait gérer cet accueil dans les conditions sanitaires. Mais globalement, il faut le reconnaître à l'issue de la discussion de l'intervention du Premier ministre, on reste sur un degré d'incertitude extrêmement élevé puisqu'encore une fois, si les chiffres sanitaires ne sont pas bons, on peut se retrouver en reconfinement, donc avec un système un peu de stop-and-go. Donc, cet aléa, j'allais dire externe, il pèse lourd et on va devoir accompagner, je l'ai dit au ministre, notamment à Mme Pénicaud, des commerçants qui n'auront pas suffisamment d'activité pour couvrir leurs frais fixes, pour, comment dirais-je, rémunérer l'intégralité des salaires et probablement qu'il faudra que le chômage partiel notamment accompagne en termes de progressivité cette montée en puissance. Mais ça sera long, je ne m'attends pas à une reprise rapide. Encore une fois, beaucoup de consommateurs sont dans une situation d'inquiétude et beaucoup de nos commerçants aussi puisque des enquêtes montrent, je crois que la CCI de Bordeaux en a fait une, qu'il y a 30% de nos commerçants et indépendants qui se demandent s'ils seront encore ouverts et s'ils ne vont pas fermer dans les six mois qui suivent. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup, heureusement, qui perdureront mais il y a quand même une forte inquiétude. À quoi va ressembler justement l'après-Covid-19 pour les commerces en France ? Alors, bon, c'est l'incertitude que je viens d'évoquer se pose là aussi. Il n'y a probablement pas de modèle unique. La seule chose que l'on peut dire, c'est que tout le monde a compris aujourd'hui, je veux dire, toutes les entreprises et commerçants, que le mixte numérique et évidemment contact humain sera nécessaire. Le contact humain impose la vigilance sanitaire donc il faut le gérer. Mais en même temps, on voit se développer des outils marketing que beaucoup de nos commerçants et entrepreneurs n'utilisaient pas. Les chambres sont en train de former gratuitement toute une communauté d'entreprises, par exemple, webmarketing, développer une page sur Facebook, avoir des communautés de clients, comment trouver par le numérique de nouveaux clients. Alors, c'est vrai qu'il y avait quasiment un bon tiers des entreprises et commerces qui n'avaient pas vraiment investi le numérique et qui sont amenés à le faire à marche forcée aujourd'hui. Donc, je crois que ça, ça fera forcément dans le paysage. Tout ce qui est click and collect, les drives, tout ça, ça va, je pense, perdurer, peut-être pas au niveau actuel, mais ça va être à intégrer avec une chaîne logistique particulière. Et je pense qu'il est important que tous nos commerçants se mettent en ligne. Alors, les chambres mettent en place aussi des marketplaces, c'est-à-dire des systèmes où notre commerce centre-ville va pouvoir avoir une affiche en ligne de sa disponibilité, de ses stocks, etc. On a d'autres chambres qui, en ce moment même, développent des systèmes de géolocalisation, des commerces ouverts dans cette période de confinement pour préparer, effectivement, pour leur permettre de travailler et de ne pas ouvrir pour rien. C'est déployé dans 60 chambres aujourd'hui. Donc, tous ces outils-là, vous savez que le réseau des chambres a, depuis deux ans, mis en place une marketplace de tous les outils numériques à disposition des commerçants et des indépendants qui s'appelle le CCI Store, doivent se les approprier alors évidemment à marche forcée avec sa condition de quelque part la capacité de rebond. Bon, après, je crois évidemment qu'il va falloir faire travailler encore plus notre commerce de proximité, notre commerce de centre-ville, encore plus acheter nos produits locaux et faire développer tout ce qui participe à la production et faire revenir évidemment, ça c'est national et européen, des fabrications qui avaient été de manière un peu imprudente, on le voit aujourd'hui, délocalisées dans des pays lointains, ce qui n'est non plus pas très bon pour le bilan carbone. Voilà, mais je pense que chaque filière va avoir quelque part un effort pour se réinventer. C'est un vrai défi, alors sauf que, vous le savez, les chefs d'entreprise, ils ont l'habitude de relever des défis, donc je suis assez optimiste, mais il va falloir en aider beaucoup et les accompagner, c'est le rôle, encore une fois, des chambres de commerce et d'industrie. Merci beaucoup, Pierre Gauguet, c'est le rôle aussi des consommateurs, justement, d'être solidaires de nos commerces locaux. A très bientôt. Merci à vous. Sur TV7. Bonne journée, portez-vous bien. Au revoir.